bonjour mesdames bonjour mesdemoiselles et bonjour messieurs notre vidéo ce jour pour vous raconter ce qui m'est arrivé il y a environ deux ans j'étais donc près de ma mère l'epad eugène romaine à boussac dans la creuse plutôt l'epad eugène romaine est situé sur le territoire de boussac bourg avenue eugène romaine je quitte l'epad en sortant de l'epad qu'elle ne fut pas ma stupéfaction pas j'ai pas vraiment fait attention de voir un véhicule avec au milieu je dirais du pare brise un cercle ce cercle était entouré de diodes rouges vertes bleues je regardais mais apparemment je ne pense pas qu'il s'agissait d'un véhicule de police bon bref je démarre je m'en vais je prends donc la route habituelle je quitte boussac je passe par la maison rouge et j'arrive à saint-sever sur indes arrivé à saint-sever sur indes bon je continue ma route jusqu'à là aucun problème j'arrive à un étang à cet étang rien se passe mais un peu plus loin il y avait une forêt et en traversant cette forêt au niveau de l'oreille gauche du bien de l'oreille gauche j'ai senti un bruit mais un bruit infernal comme si c'était un réacteur d'avion c'est que c'était vraiment quelque chose d'épouvantable et cela s'est passé entre l'étang je dirais l'étang de rongères et la nationale qui relie la chôtre à châteaumeyan voire montluçon je traversais cette forêt et dans un champ il y avait ce qu'on appelle une vieille maison c'est là que les paysans mettent quelques fois leur bétail et arrivé à la hauteur au niveau de l'oreille gauche c'était affreux je me suis dit jean-jacques tu vas pas arriver en vie à la châte tu vas voir le tympan de perforé je me suis posé des questions mais j'ai qu'est ce que c'est ça c'est pas un banc supersonique j'en ai j'en ai trop je n'ai jamais pensé ce que ça pouvait être mais je pense que peut-être des gens le seront à ma place c'était comme c'était comme un réacteur d'avion je regardais dans le ciel j'ai vu beaucoup de traînés d'avions est ce que c'est un banc supersonique je n'en sais rien finalement j'arrive à la hauteur du croisement donc à gauche la chôtre et à droite montluçon c'était affreux l'oreille me faisait mal je croyais en tomber dans les pommes je donc je prends donc la direction de la chôtre et là je sens la douleur un petit peu s'amoindrir mais après qu'est ce que je fais je rentre à châteauroux j'avais toujours très très mal à cette oreille et je me voyais bel et bien avec le tympan percé et je suis resté toute la nuit à châteauroux j'ai pas failli dormir vu la douleur qui se présentait à mon oreille gauche je suis donc rentré sur paris le lendemain et j'ai conservé cette douleur au moins huit jours de quoi il s'agissait je n'en sais rien peut-être le mine contrôleur là je je donne ma langue aux chats je n'en ai absolument aucune idée voilà ça s'est passé il environ deux ans j'aurais très bien pu faire une déclaration comme quoi c'est un phénomène paranormal c'est un phénomène que je ne suis incapable de dire qu'est ce qui pouvait faire ce bruit qui était d'une vieille qui était assourdissant le signal que sur la route je n'avais aucune voiture ni devant moi ni derrière moi et que ça s'est passé bon à droite j'avais une la forêt ce qu'on appelle la forêt de marité j'avais une forêt et à gauche avait également une forêt et un champ et j'ai perçu je vous dis comme comme de l'énergie dirigée mais c'était puissant ça s'est passé je vous dis en la région de sainte-sevère entre la sainte-sevère et l'intersection la chôtre châteaumeillon voilà ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui est ce limite contrôle est-ce que c'est un banque supersonique de l'énergie dirigée je suis absolument incapable de vous dire qu'est ce que c'est alors peut-être que les scientifiques sauront ce que c'est moi je n'en sais rien au revoir mesdames au revoir mesdemoiselles et au revoir messieurs et la prochaine pour une autre vidéo qui sont pour ma part scientifique car j'aime beaucoup la science j'aime beaucoup les technologies et je suis assez férus et je comprends facilement certaines choses certains faits j'ai toujours été passionné par la science au revoir et à bientôt merci jean jacques